Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous expliquer comment consulter un questionnaire Google Forms que vos élèves ont complété via votre Classroom. Alors tout d'abord, vous allez trouver sur votre Classroom le devoir concerné, puis cliquer sur « Afficher le devoir ». Vous verrez ensuite tous les élèves qui ont remis leur questionnaire. Alors vous en verrez assurément plus que moi pour mon exemple. Alors vous voyez l'indication « Remis » avec le nom de l'élève. Malheureusement, nous ne pouvons pas cliquer directement sur la case de l'élève pour consulter son propre questionnaire complété. Alors nous devons passer par un autre chemin. Alors le chemin à suivre est simplement de cliquer ici en haut sur le questionnaire que vous avez réalisé. Un autre onglet s'ouvrira et vous pourrez consulter ce formulaire. Un autre chemin est possible si vous n'êtes pas sur votre Classroom. Donc vous pouvez passer par la page de Google et en haut à droite, cliquer sur les applications et ensuite sur « Forms ». Alors lorsque votre formulaire est ouvert, vous devez ensuite cliquer en bas à droite sur le crayon « Modifier ce formulaire » et vous aurez maintenant accès à toutes les options. Vous irez cliquer sur l'onglet « Réponse » qui se trouve en haut au centre et vous pourrez aller ensuite dans l'onglet « Individuel » pour consulter chacun des questionnaires complétés par vos élèves. Alors vous voyez dans le résumé qu'il se trouve le courriel de votre élève. C'est pourquoi il peut être très intéressant de mettre comme question obligatoire « Quel est ton nom ? » et « Quel est ton groupe ? » si le questionnaire est envoyé à plus d'un groupe. Alors c'est à partir de cette page que vous pourrez consulter les réponses de vos élèves et possiblement l'imprimer ou modifier les résultats. Alors vous savez maintenant comment consulter un formulaire Google complété par vos élèves via Classroom.